D'accord, merci Denis. Merci Jean-Marc. Merci Raphaël. Parfait. Ok, merci Amérique. Merci Mamadou. Bonjour et bienvenue à la séance WebTAS 2021 du mois de septembre. Je m'appelle Ximena Saez et je suis la modératrice de la communauté Cisco en français. Je veux donner la bienvenue dans cette nouvelle séance à notre expert Alain Faure. Merci Alain de nous présenter cette nouvelle émission Community Life dédiée aux entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Au nom de toute l'équipe de la communauté Cisco, nous remercions votre présence et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. Alors, pour le mois d'octobre, nous avons invité Francesco Molino, qui est un de nos membres VIP de la communauté Cisco, pour participer avec nous et nous voulons prendre en compte votre opinion et vos commentaires. Et vous pourrez peut-être nous envoyer un courrier avec vos idées en matière de, que ce soit de sécurité ou de data center, si vous avez des idées. Nous remonterons ça auprès de notre expert, nous le partagerons pour décider un peu le sujet qu'on peut traiter. Mais vous pouvez m'envoyer un courrier en cliquant sur le lien de la présentation ou celui qui est partagé par Gabrielia sur le panneau du chat. Alors, nous avons lancé le mois dernier un championnat Cisco pour encourager tous les membres actifs de la communauté. Alors, il y a trois prix à gagner. Vous pouvez choisir le vôtre et vous devez suivre les instructions pour pouvoir remporter ce prix-là. Alors, à vous de jouer. Il y a une webcam, il y a un chargeur wireless et puis aussi Cisco Press qui est disponible. Alors, je vous invite à participer. Et ensuite, les contenus. Lorsque vous venez sur la communauté Cisco que vous ouvrez une discussion, vous pouvez accepter comme solution la bonne réponse à votre question. Ou bien, vous pouvez complémenter aussi des contributeurs tout au long des forums ou des blogs ou des documents. Alors, chaque fois que vous cochez comme solution acceptée ou bien que vous félicitez ou vous donnez une étoile à une personne qui a bien répondu, qui a fait un commentaire approprié, etc. Vous aidez aussi les autres membres de la communauté à repérer les contenus les plus intéressants ou les plus corrects. Alors, on vous invite à utiliser l'option d'accepter des solutions et ou de donner des étoiles ou des votes utiles aux autres contributeurs. Et puis, les Spotlight Awards. Alors, les prix de Spotlight Awards sont attribués aux membres qui participent le plus et qui publient des contenus techniques sur les technologies Cisco. Alors, je veux féliciter le gagnant du mois d'août. C'est Vincent Neftali. On va lui envoyer un courrier. Et depuis la semaine dernière, vous faire savoir que nous avons ajouté un lien dans la colonne de droite de certains tableaux. Alors, ceci afin que vous puissiez nominer d'autres membres au prix Spotlight Awards. On vous encourage à soumettre une candidature pour les meilleurs experts que vous aurez rencontrés. Alors, bon, ce template est à remplir en anglais, mais c'est valable pour toutes les langues de la communauté de Cisco. Alors, bon, vous verrez le lien quelque part par là. Et puis, voici notre expert, Alain Fort. Alors, Alain est chef de projet dans la société Infrastructure Informatique. Avec plus de 30 ans d'expérience. Il s'est spécialisé dans les réseaux de Wi-Fi, la sécurité, collaboration et le data center. Lui, il est certifié en CCEU et en Riding Switching. Alain est un géré de nombreux projets pouvant atteindre des milliers d'utilisateurs en Europe et en Asie. Alors, bienvenue Alain. Quel plaisir de te voir ici. Bonjour, Rémena. Bonjour tout le monde. Alors, oui. Oui, je t'en prie. Alors, pour télécharger la présentation, vous pouvez suivre le lien qui vous sera partagé sur le panneau du chat. Ce webcast aura une durée d'environ 90 minutes. Vous pouvez poster vos questions techniques sur le panneau de questions et réponses, Q1R. Et nous avons cinq polling questions tout au long de la séance. Alors, vous pourrez répondre sur le panneau de sondage que je vais ouvrir. Et à la fin de cette présentation, je vous demanderai de remplir une petite enquête qui s'affichera sur votre navigateur pour qualifier l'événement. Et puis, nous partager aussi vos commentaires, vos critiques. Toutes, elles sont bienvenues. Alors, maintenant, je cède la parole à Alain. Merci. Merci, Féména. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, en fait, elle tient dans une heure et demie, effectivement. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment la présentation d'une technologie très particulière ou des produits ou ce genre de choses-là. C'est plus quelque chose qui doit pouvoir être utile au quotidien, au jour le jour, quand vous travaillez sur des petites infrastructures informatiques et réseaux. Donc, je vais vous présenter un peu tout ça. Et puis, on aura de manière générale. Et puis, on verra après quelques matériels. Alors, cette présentation, elle est plutôt destinée à des débutants. Enfin, bon, il peut y avoir des informations utiles pour tout le monde. En particulier, je pense, peut-être sur des notions de QE, ce genre de choses-là. C'est nécessaire, en fait, parce que quand on est débutant, quand on travaille sur des sites avec peu d'utilisateurs, on peut avoir affaire à des problématiques dans lesquelles on n'a pas vraiment l'habitude. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous exposer ici. Les périmètres. Donc, les périmètres, en fait, ce sera des choses comme des galeries d'art. Donc, on peut imaginer 1 à 20 postes clients. Ça peut être aussi des petites expositions temporaires. On va parler des cabinets d'architecture de 10 à 200 postes. Et éventuellement, ça peut être aussi des entreprises de design dans le domaine de la publicité ou de la création artistique. Sinon, au niveau, sinon, on a les musées aussi pour 150 à 500 postes clients. Et c'est une architecture qui peut être prise pour des halles d'exposition, des expositions permanentes ou temporaires. Ou éventuellement, dans le développementiel en extérieur. Donc, là, cette présentation, ça cible plutôt les petites structures. Et plutôt dans le domaine de tout ce qui est les arts visuels, un peu. Voilà, le design, l'architecture. Parce qu'il y a des besoins qui sont un peu spécifiques. Tout d'abord, la galerie d'art. Donc, le besoin d'une galerie d'art, c'est de prospecter pour chercher des clients. D'où l'utilisation des réseaux sociaux, des blogs pour pouvoir communiquer. Et puis aussi de la téléphonie. Il y a souvent des employés ou des étudiants, des stagiaires du domaine qui ne sont pas nécessairement familiers avec l'outil informatique. Et il se trouve que le système informatique, même s'il est relativement simple d'une galerie, peut être particulièrement en danger du point de vue de la sécurité. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit logo. J'ai mis un firewall Cisco. Et puis, un petit logo de Linux Mint qui est un très bon OS pour pouvoir rendre le poste de travail vraiment bien sécurisé. Le cabinet d'architecture. Là, les besoins sont différents. On est toujours dans l'univers visuel. Mais on a besoin de travailler sur des très gros fichiers. Sur des plans qu'il faut imprimer. Sur des présentations avec des PDF. Éventuellement sur des animations. Des animations 3D qui peuvent être extrêmement lourdes. Et puis, il y a des besoins de mobilité. Beaucoup de déplacements. Les architectes vont sur les chantiers. Ils vont faire des présentations à des clients. Donc, il y a du besoin de téléchargement. Il y a aussi besoin de vidéoconférence. Éventuellement, l'architecte peut être amené à travailler soit en province, soit à l'étranger. Et à ce moment-là, la vidéoconférence est très pratique. Il faut qu'elle soit de très bonne qualité. Le musée. Donc, le musée, on retrouve des problématiques un peu différentes. Donc, on a tout un aspect de travail bureautique. C'est-à-dire tout ce qui est le secrétariat. Un peu la gestion des entrées, des sorties. Mais aussi, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, en fait, ce sont tout ce qui est le service aux visiteurs. Donc, ça va être des équipements de surveillance. Comme là, on voit des caméras. On peut avoir des AP Wi-Fi qui vont être le support d'applications que le musée peut mettre à disposition des visiteurs. Et puis, on va avoir aussi des équipements qui vont être très particuliers. Je pense à des hygromètres pour mesurer l'humidité des salles, à la température. Pareil, pour mesurer la température des salles. Ces besoins, on va les retrouver dans tout un tas de types de bâtiments. Ça va être les musées, mais ça va être aussi les châteaux, par exemple, dans lesquels on n'a pas forcément une vie quotidienne. Alors, mes recommandations en général. À partir du moment où vous êtes quelqu'un qui débute dans le métier, ou éventuellement, peut-être, c'est votre métier, vous êtes peut-être galeriste ou architecte, ou vous travaillez dans un musée, et l'informatique, c'est votre passion, vous aimez beaucoup ça, donc vous aimez faire des choses. Donc, dans ces deux situations, il faut quand même avoir un minimum de préparation. Donc, moi, ce que je vous recommande très chaudement, c'est de travailler et de passer la certification CCNA de Cisco, qui va vous apporter vraiment beaucoup d'informations sur tout ce qui est la configuration et la manière dont marchent les réseaux. Je vous recommande aussi très très chaudement de faire la même chose pour le Wi-Fi, c'est-à-dire qu'il faut absolument vous former pour le Wi-Fi. Bon, pas si vous avez 4 ou 5 points d'accès Wi-Fi. Ça, ça peut aller, mais dès que vous commencez à dépasser la dizaine et que le site commence à s'étendre, le Wi-Fi, ça ne s'improvise pas, c'est-à-dire que sur un switch Ethernet, vous pouvez toujours mettre des câbles et des PC derrière. Avec le Wi-Fi, c'est un peu plus compliqué et donc il faut que vous sachiez ce que vous faites. Alors, aussi un point, enfin, tous les points sont importants, mais apprendre à traduire en termes simples des concepts qui vous paraissent évidents. C'est-à-dire que si vous êtes technicien ou ingénieur et que vous devez aller expliquer quelque chose aux utilisateurs, il faut absolument faire ça en des termes simples. Donc, j'ai toute une partie qui s'appelle vulgarisation qui va vous donner un peu des pistes sur la manière dont on peut dialoguer avec les utilisateurs. Soyez vraiment proactifs. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire, généralement, on peut avoir tendance à attendre qu'un problème se présente pour aller le solutionner. Ce n'est pas la bonne façon de faire quand on a affaire à des utilisateurs qui ne connaissent pas grand-chose à l'informatique. Il faut que vous puissiez aller les voir, leur demander si tout se passe bien, vérifier sur leur PC. Il n'y a vraiment aucun problème, de manière à ce qu'au moindre indice de soucis, vous puissiez intervenir. Il peut arriver des fois que vous arrivez sur un site et vous avez, par exemple, tout un service de bureau dont le réseau ne marche pas, mais qui ne se sent jamais plein à personne et qui échange des fichiers par clé USB ou ce genre de choses-là. Donc, il faut être proactif, il faut aller chercher l'information, il faut essayer de trouver les problèmes. Le choix des équipements, privilégier la robustesse de l'architecture, ayant à disposition du matériel de rechange, faire particulièrement attention à l'aspect sécurité. Et puis, ça, c'est vraiment très important, soigner toujours le câblage. Le câblage, c'est vraiment fondamental parce que, si vous voulez, pour pouvoir opérer chez votre client ou dans le service dans lequel vous opérez, vous avez besoin que les utilisateurs vous donnent des informations pour vous permettre d'identifier des causes de panne ou pour pouvoir les aider à mettre en œuvre des nouvelles fonctionnalités. Et pour ça, ils doivent vous faire confiance. Vous devez être l'expert. Et pour être l'expert, pour qu'ils puissent vous faire confiance, le seul moyen, disons, compréhensible pour eux à première vue, c'est d'avoir un câblage qui est soigné, c'est-à-dire des câbles bien tendus, pas le droit, bien sûr, mais liés entre eux avec du velcro ou du rislan. Tout a été cliniquel. Donc, voici la première question. D'accord. Alors, je vais ouvrir le sondage. Et puis, vous avez la question, quel est le réseau privé ? Alors, vous avez quatre options à choisir. Et puis, vous pouvez répondre sur le panneau de sondage. Alors, je compte sur vous. Il y a déjà plus de la moitié qui a qui a déjà répondu. Et je voulais aussi vous commenter. La semaine dernière, on attend un million de membres dans la communauté. Alors, ça se dit très, très facilement, mais bon, félicitations à la communauté. Et puis, j'espère que vous resterez avec nous et que vous participerez aussi dans la communauté. Alors, voilà. Bon, pratiquement tout le monde a répondu. J'attends juste les tout derniers pour fermer le sondage. J'ai personne. Bon, d'accord. Je ferme le sondage. OK. Voilà. D'accord. Alors, la bonne réponse, c'était la numéro 2. Tout le monde a bien répondu. Oui. Alors, bon, pratiquement. Bon, tu peux continuer. OK. Donc, maintenant, on va aborder la vulgarisation. Ça peut paraître simpliste, mais c'est vraiment très important pour que vous puissiez avoir de bonnes relations avec vos utilisateurs, de pouvoir expliquer les choses simplement. Donc, là, j'ai pris, par exemple, le plan d'une ville qui avait été dessinée par un architecte qui s'appelle Le Corbusier. Il fut une époque. Et je trouve que ça correspond assez bien, en fait, à ce que c'est un réseau. Donc, vous voyez là, les différents bâtiments avec un carré bleu. Eh bien, vous pouvez considérer que c'est un réseau d'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est un réseau d'entreprise ? Un réseau d'entreprise, c'est énormément d'ordinateurs qui sont reliés ensemble. Donc, vous pouvez dire que chaque appartement, en fait, correspond à un ordinateur. Et comment est-ce que ces ordinateurs communiquent ? Eh bien, en violet, vous voyez par les couloirs. Donc, c'est par les câbles. qui vont vers les switches. Ce sont les cages d'ascenseurs dans lesquelles on peut retrouver les ascenseurs qui permettent d'aller sur les différents étages et puis aussi de descendre jusqu'en bas vers la passerelle par défaut. C'est l'équivalent d'une box, comme ce que vous avez chez vous. Et cette passerelle, par défaut, vous conduit sur la grande avenue qui peut être, par exemple, Internet. Vous voyez, donc, ça peut être... Vous utilisez ce genre de choses-là. L'adressage IP. On va rentrer après dans des choses quand même plus complexes. Là, on essaye un peu de se mettre au niveau de quelqu'un qui ne connaît rien du tout. L'adresse IP, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un numéro de réseau en bleu, un numéro d'ordinateur en rouge et puis un numéro de passerelle par défaut en jaune. Donc, vous voyez dans l'exemple, vous avez la partie numéro de réseau 192.168.0, la partie numéro d'ordinateur 112 et puis la passerelle par défaut qui se trouve en dessous. Alors, l'information est traitée dans les ordinateurs. En fait, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des objets de notre environnement qui sont symbolisés par des nombres de manière à ce que ce soit plus facilement transportable de manière électrique. Donc, ça veut dire, vous avez besoin, par exemple, de scanner l'image d'un bâtiment pour pouvoir le mettre sur un disque dur. Donc, en fait, vous prenez le symbole de l'image, vous transformez ça en chiffres et ces chiffres-là, vous les mettez sur votre disque dur. Ensuite, quand vous avez besoin de lire l'image, vous prenez les chiffres qui sont dans le disque dur, vous les transformez en lumière à l'intermédiaire de l'écran ou vous l'imprimez sur du papier. Et donc, voilà, le symbole redevient une représentation de l'objet. Et c'est ce qui se passe en termes d'informatique. Donc là, j'ai utilisé des vaches, mais en fait, on peut utiliser des pigeons. Vous voyez, j'ai mis en bas le petit pigeon. Donc, évidemment, le pigeon, on s'en est beaucoup servi pour transférer les messages. En particulier, vous avez le petit carré de bois dans lequel vous avez le message en papier. Ici, un objet oblong dans lequel était le message et cet objet oblong était attaché au pigeon. Vous voyez, le message, vous pouvez considérer, c'est vos données. Le petit objet oblong, vous pouvez considérer que c'est un paquet et le pigeon, que c'est votre trame Internet. Alors, de manière un peu drôle, vous avez la RFC 1149 qui décrit un réseau à base de pigeons. Je vous conseille d'aller la lire. Sinon, vous pouvez faire la même chose avec les vaches. Vous pouvez faire en sorte que la vache, elle transporte les informations. Donc, la vache, elle est dans l'appartement. Elle a ses informations. Elle passe par le couloir. Elle descend par l'ascenseur. Donc, en fait, toute cette partie-là, la violette et verte, elle est encapsulée dans un paquet, dans une trame Ethernet, pardon. La vache, ensuite, elle est placée dans le camion. Ce camion passe par Internet. Donc, vous voyez, le camion, en fait, symbolise le réseau qui est un peu lent. On va s'en servir par la suite. Donc, je pense que ça, c'est important. Le camion symbolise le réseau qui est un peu lent, plus lent que l'ascenseur. Et c'est, il passe par le réseau One, par le réseau distant, par Internet, comme quand vous discutez avec quelqu'un par Internet. Et ensuite, la vache, elle va descendre du réseau Internet. Elle va être placée sur le réseau local. C'est-à-dire qu'elle va reprendre l'ascenseur dans le sens inverse, vers la montée. Et puis ensuite, elle va aller jusqu'à l'appartement là-bas. Et dans l'appartement, il y a quelqu'un qui va prendre le message qui est sur la vache et qui va le lire. Donc, comme ça, c'est la désencapsulation. Vous voyez ? Vous pouvez utiliser ce genre d'image. Donc, le principe de la transmission réseau. Donc, l'information est transportée d'abord localement dans le bâtiment, les couloirs et puis l'ascenseur. Et puis ensuite, elle sort par la passerelle par défaut. C'est-à-dire que les vaches sont mises dans le camion et vont être transportées jusqu'à l'autre bâtiment. On peut de cette manière-là aussi expliquer le fonctionnement du firewall. C'est-à-dire que là, on a trois camions qui arrivent vers le bâtiment. On a un camion avec une vache qui est repérée en rouge parce que, par exemple, c'est un flux de voix. C'est la radio. On a un flux bleu, la vache en bleu qui est un fichier texte. Et puis, on a la vache dans le camion vert qui, elle, ça vient d'un pirate informatique qui essaye de s'introduire dans le réseau local. Donc, en bas, vous avez des gardes. Ils laissent passer les deux vaches donc rouge et bleu qui sont légitimes. Le transfert de fichiers et la voix. Mais par contre, ils interdisent à la vache du camion vert de rentrer. Donc, ça, c'est vraiment le principe d'un des fonctionnements du Firewall. Les infrastructures réseau. Donc là, on va rentrer dans le un peu plus technique. La galerie. Alors, c'est plutôt simple. ça va être essentiellement quelques PC, des Apple, des téléphones fixes qui vont être reliés sur le réseau IP avec un standard qui va être externe. Ça va être une connexion Internet, ce qui est dessiné à la flèche en jaune, une imprimante, des téléphones Wi-Fi de la part des gens qui y travaillent ou éventuellement des visiteurs, une ou deux TV locales, éventuellement un serveur. Alors, la TV locale, elle peut être alimentée par le serveur. Il peut y avoir un flux de streaming qui présente des annonces, qui présente des images ou des vidéos, ce genre de choses-là. Donc, j'ai mis un petit aplat vert derrière le routeur Wi-Fi pour signaler qu'on va en parler un peu plus tard. L'architecte. Alors, l'architecte, là, on a affaire quand même à un réseau un peu plus complexe. Alors, dans le principe, on doit avoir un cœur à très haute performance pour un transfert de fichiers volumineux, plusieurs centaines de gigas ou de teraoctets. Il faut savoir qu'il y a exactement la même problématique dans les entreprises qui font de la création publicitaire avec ce qu'on appelle les imprimantes Splash. vous avez des très gros transferts d'informations. Donc, ça, c'est beaucoup mieux de les isoler dans un coin de votre réseau. Vous voyez, c'est ce que vous avez en bas. Vous avez des cartes de réseau, des switches qui sont extrêmement rapides. Vous avez des stations de travail graphiques. Vous avez des traceurs et puis vous avez aussi tout un tas de serveurs qui permettent de faire du stockage de fichiers. Et puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous avez aussi des serveurs applicatifs qui vont vous permettre de prendre beaucoup moins de temps pour calculer des images, etc. Vous avez aussi la possibilité, évidemment, d'avoir localement des serveurs cloud, des serveurs virtuels pour pouvoir héberger vos applications. Donc ça, vous pouvez le relier à un firewall pour que ce soit vraiment très bien protégé. Juste au-dessus, vous avez la partie administrative. Donc là, sur cette partie administrative, vous avez quelques switches, un poste, client, téléphone, imprimante, des serveurs, un serveur de sauvegarde. Vous noterez qu'en dessous, j'avais représenté un serveur de sauvegarde extérieur. Ça veut dire, à partir du moment où vous faites des sauvegardes, il faut que vous ayez aussi des sauvegardes qui soient transportées à l'extérieur du bâtiment. Ce n'est pas le tout de faire des sauvegardes et de les mettre à côté, il faut aussi les exporter, les mettre dans un endroit sûr. Et puis, vous avez une salle de réunion, donc avec Webex, par exemple, avec des PC d'invités, des guests, qui vont se relier sur des AP Wi-Fi. vous pouvez aussi avoir un tableau blanc électronique et tout ce genre de choses-là qui sont très utiles pour la communication. Le musée. Donc, le musée, on reprend un peu le même genre d'architecture que pour le cabinet d'architecte. C'est-à-dire qu'au milieu, on va avoir, on reconnaît facilement l'étage administratif. On peut avoir aussi un espace de réunion. J'ai représenté ici un IPBX. Cisco fait un équipement qui s'appelle le Call Manager Express, qui est un standard automatique dédié un peu aux petites structures. Et c'est très intéressant, c'est très fiable. La communication téléphonique est excellente, ça permet de gérer tous les téléphones localement. un peu comme une solution plus importante, le Call Manager CUCM, mais là où c'est pour vraiment les très grandes structures. Et puis, tout en bas, vous avez la partie, disons, la plus originale, c'est celle qu'on va traiter. C'est celle à laquelle on va le penser le plus souvent avec des switches qui vont gérer les téléphones, les points d'AP Wi-Fi, les télévisions qui vont servir à faire de l'affichage permanent. Ça va aussi supporter les caméras, ça va aussi supporter les hygromètres, etc. Et j'ai représenté ici un contrôleur Wi-Fi. À partir du moment où vous avez un certain nombre d'AP Wi-Fi, à ce moment-là, c'est mieux d'avoir un contrôleur. Alors, voilà, le musée, ça peut être château, ça peut être plein de... Donc, Rimena, c'est à toi. Oui, alors, pour le deuxième sondage, on va l'ouvrir. Alors, à quel protocole appartient une adresse Mac ? Nous avons quatre options. Bonjour d'Apple, Ethernet de Shellax, Ethernet de IBM ou d'un RFCIP de l'IETF. Alors, ça, c'est très facile, je pense. Bonjour, c'est un protocole d'Apple qui existe. Ok. D'accord, je croyais que... Je ne suis pas sûr qu'il soit très très connu, mais... Oui, peut-être que nous... Par exemple, une question. Qu'est-ce que la certification CCNA ? Alors, la certification CCNA, c'est... C'est un examen, c'est un examen que vous allez passer. Et en fait, tout le processus d'apprentissage, c'est-à-dire que vous pouvez suivre des cours, ça va vous permettre de savoir comment vous pouvez faire une petite architecture réseau, comment vous pouvez configurer votre réseau, comment vous pouvez le débuguer. Vous allez voir toute cette notion d'adresse IP, vous allez voir, comprendre aussi précisément comment marche un switch, comment marche un routeur. en fait, là, dans la présentation que je vous fais, on va juste voir un peu des... disons, les endroits où vous allez trouver l'information. Je ne vais pas vous expliquer le principe du VLAN, le principe du routage, ça, il faut le voir, par exemple, en suivant le cours du CCNA ou en lisant le livre. J'ai passé mon premier CCNA simplement en lisant le livre de Cisco qui est très bon fait. Donc, moi, je vous recommande vraiment très chaudement si vous n'avez pas fait spécialement d'études, d'étudier le CCNA parce que ça va vous donner un peu une formation qui va être organisée, qui va être cohérente sur le sujet. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment voir un peu où est-ce que vous pouvez trouver l'information, comprendre un peu les concepts de base dans un contexte de musée, de galerie, d'agence d'architecture ou de design. Très bien. Bon, écoute, je te laisse continuer. Merci. Alors, donc là, on va aborder les choses de manière beaucoup plus concrète. Donc, rappelez-vous, au moment du musée, on a parlé de switch et justement, voilà un switch qui va nous permettre de pouvoir réaliser ce genre de... ce qu'on avait montré sur le musée. Alors, avant de commencer, je vous recommande aussi très chaudement parce que c'est ce que j'ai utilisé pour faire cette présentation, d'aller voir les émulateurs des produits Cisco. Vous avez un URL. Ici, je vous ai mis le haut de la page, vous voyez, small business online device emulators et ça va vous permettre en fait de vous entraîner à repérer où sont les différents éléments. Il faut voir que cette présentation, elle doit vous permettre de comprendre et de savoir un peu où est-ce que vous devez regarder pour récolter des informations pour le support. Par exemple, vous téléphonez au support Cisco, vous avez une entreprise d'informatique qui vous aide, qui vous fournit du service, vous avez besoin de leur expliquer des choses. Eux, ils ont besoin de vous demander d'opérer sur les équipements pour pouvoir trouver d'informations qui va permettre de réparer un problème ou de trouver un problème. d'un autre côté, ça va vous servir aussi à vous pour pouvoir débugger. Ça va vous servir si vous avez besoin de demander de l'aide à un collègue et de lui fournir les éléments. C'est un peu dans ce genre de choses-là. Donc, on a vu que dans un musée, on avait besoin de relier par exemple une caméra IP, un IP Wi-Fi, un hygromètre sur le switch. Alors, vous avez traditionnellement, vous savez bien, un système informatique, vous avez l'arrivée du réseau et puis vous avez l'arrivée de l'alimentation. Donc, ça vous fait deux câbles. Alors, deux câbles, ça ne paraît rien quand c'est chez nous, mais par contre, quand c'est dans un bâtiment commercial ou un musée ou autre chose, deux câbles à passer, ça coûte deux fois plus cher et ça a vraiment un gros impact sur le budget. Et puis aussi, c'est difficile à maintenir. Je veux dire, si vous devez installer une caméra avec le petit bloc secteur, vous voyez, il y a des risques pour qu'il s'en aille, etc. Donc, systématiquement, quand on déploie des petits équipements, c'est du PoE, de manière à ce que dans le câble Ethernet, on ait à la fois l'alimentation électrique de l'équipement et le transfert des données. donc, en l'occurrence, une caméra IP qui va permettre de faire la surveillance d'une pièce, elle va consommer entre 5 et 15 watts. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si sur votre switch, à un étage, vous avez 10 salles et que ces 10 salles, elles doivent avoir chacune une caméra, elles consomment 5 watts, donc ça veut dire 50 watts qui vont être rajoutés sur le budget puissance du switch. Et ça, il faut en tenir compte. Par exemple, si vous regardez ici dans le menu, vous avez Port Management, vous allez dans PoE, Properties, et puis dans Properties, vous allez voir Power Trap Threshold. Ça veut dire qu'à partir de 95 watts, par exemple, vous allez envoyer un signal au système de supervision pour dire, là, on commence à arriver à trop de consommation électrique. Pensez toujours à additionner les puissances. Il y a les caméras IP, il y a les AP Wi-Fi, il y a encore une fois les hygromètres, mais il y a aussi le téléphone IP. Un téléphone IP, typiquement Cisco, il consomme aussi de la puissance. Donc, tout ça, vous devez le prendre en compte parce que si vous remplissez les 48 ports avec des équipements qui consomment 10 watts, automatiquement, ça fait 480 watts supplémentaires, près de 500 watts qui vont être consommés. Donc, il faut en tenir compte. Peut-être que vous avez des contraintes de température dans les pièces, peut-être que vous avez des contraintes de consommation peut-être dans des géobâtiments. Donc, voilà, ça, il faut en tenir compte. aussi très important, vous avez besoin de câbles 8 fils en Ethernet. Si vous avez des câbles 4 fils, peut-être ça peut être une des raisons pour lesquelles votre équipement ne marche pas. Donc, peut-être c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Le câblage dans les bâtiments modernes, vous avez toujours, normalement, quand le câblage est préinstallé, on vous remet toujours un petit document et sur chaque page A4, vous avez toutes les caractéristiques d'un câble. Donc, si vous avez 100 câbles qui sont installés dans votre bâtiment, on va vous remettre un document de 100 pages et chaque page va décrire le câble, ses caractéristiques électriques. C'est très important, vous devez avoir ce document. Ça s'appelle une certification de câblage et c'est nécessaire sur toutes les nouvelles installations. Évidemment, sur les anciennes installations, ce ne sera pas le cas. Mais vous devez par exemple utiliser des équipements comme de l'entreprise Fluke qui fait ce genre d'équipement et qui vont vous permettre de faire une mesure exacte des caractéristiques électriques du câble. Ce qui est très très important parce que si les caractéristiques électriques ne sont pas bonnes, à ce moment-là, vous allez avoir des pertes de réseau, des erreurs et vous allez ralentir votre système. Là, je vous ai mis un peu la configuration d'une interface PE. Vous devez l'autoriser. Éventuellement, vous pouvez lui coller un time range. Le time range, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de dire que mon PE va marcher par exemple de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir et la caméra va être activée à ce moment-là. et puis la nuit pour ne pas déranger le fantôme. À ce moment-là, le PE est désactivé et on n'en a pas besoin. Je vous ai mis Administrative Power Allocation 16. En fait, c'est 16 000. Vous voyez, parce que c'est 16 000 watts en fait. Donc, ça marche mieux avec 16 000 quand même. Ça veut dire que vous avez 16 watts à ce moment-là. vous avez la Power Consumption. Donc, combien est-ce que vous consommez ? Donc, ça c'est aussi important pour bien voir un peu ce que vous avez en termes de POE. Fanless, certains switches. Ça, ça peut vous intéresser pour les musées, pour les bibliothèques, tous ces lieux un peu culturels où il y a des gens plutôt intellectuels qui ont besoin de réfléchir. Donc, vous mettez du fanless parce que fanless, ça veut dire sans ventilateur. l'alimentation n'ayant pas de ventilateur ne fait pas de bruit et donc, tout le monde peut travailler tranquillement. Vous pouvez vous retrouver aussi avec une pile ou un stack de switches. Donc, ça dépend comment vous les configurez. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous prenez trois switches, vous les empilez et puis vous pouvez par exemple faire, vous voyez, vous regardez sur la droite, stack topology dans l'opérationnel status, stack topology ring, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les trois switches forment un anneau et si on coupe un câble, en fait, tout le monde continue à travailler, il n'y a pas de souci. ça passe par les deux autres câbles du triangle. Alors, ça permet de ne pas avoir des problèmes de boucle réseau et ça veut dire que par exemple, si vous avez un empilement de trois switches de 50 ports, eh bien, ça vous fait 150 ports sur un seul switch. pour l'administrer, vous voyez, vous avez le stack master, la unit 1, vous devez vous connecter sur cette unit 1 de manière à pouvoir modifier la conf et puis administrer tout l'ensemble. Voilà. Les utilisateurs administrateurs, oui, alors ça aussi très important, à partir du moment où vous installez des équipements réseau, toujours, toujours regarder de quelle manière vous allez pouvoir récupérer le mot de passe parce que généralement, on a besoin du mot de passe à 3h du matin quand on s'aperçoit que c'est le switch du fond de la salle qui ne marche pas et que tout le monde avait oublié et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, il y a besoin de savoir comment on va faire le password recovery, comment on peut retrouver un mot de passe qui a été oublié. Évidemment, ça veut dire password recovery service enable. Il ne faut pas, à moins que vous travaillez dans des trucs ultra secrets, mais il ne faut pas, il faut permettre de faire ce password recovery. Alors, en dessous, vous pouvez voir user account table. Donc là, vous allez pouvoir déclarer des utilisateurs et leur autoriser des droits. par exemple, pour user, là, on voit read only CLI access. Ça veut dire quand l'utilisateur en question va se connecter sur ce switch, il pourra ne faire que lire les informations et ne pas modifier la configuration. C'est nécessaire si vous avez besoin que quelqu'un qui ne connaît pas spécialement l'informatique se connecte pour une raison quelconque sur l'équipement de manière à pouvoir vous informer de ce qui s'y passe. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est que vous pouvez avoir besoin de demander à faire à des gens qui ne sont pas des spécialistes du domaine de pouvoir vous aider à distance, par exemple. Et, ce n'est pas seulement valable pour ce switch-là, pour le SG500, mais c'est valable pour, évidemment, tous les équipements de la gamme Cisco. Le temps. Le temps, c'est très, très important. C'est même fondamental à partir du moment où vous avez besoin de retrouver des pannes, à partir du moment où vous avez besoin de corriger un problème, vous avez absolument besoin de savoir quand s'est passé le problème. Et le seul moyen de le savoir, c'est d'avoir un temps correct. Donc, ça, le temps, le switch, va le chercher. Tous les équipements, d'ailleurs, utilisent le protocole qu'on appelle NTP ou SNTP. Ça permet, en fait, ça permet à l'équipement d'aller chercher l'heure exacte, c'est donné par une horloge atomique, donc extrêmement précise. Et puis ensuite, elle est transformée par l'équipement, par exemple, en donnant le fuseau horaire. Je ne vous recommande pas de mettre ça à la main parce que les horloges, elles peuvent se décaler dans le temps, ce n'est pas tout à fait exact. Mais comprenez bien que si un utilisateur vous dit « je ne comprends pas, mon application ne marche pas, ah, mais il y a eu un éclair hier, c'est le château hanté perdu en pleine campagne, il y a eu un éclair hier à telle heure et que à l'intérieur du switch, vous allez retrouver à telle heure quelque chose qui s'est passé sur le système, vous allez pouvoir peut-être trouver l'origine de la panne. Ok. Alors, vous avez aussi les time range, là, on voit dans le menu la possibilité de définir les fameux time range, on va voir ça après. On verra ça après, j'ai prévu un slide sur le sujet. Le protocole CDP, donc ça, c'est quand vous utilisez des équipements Cisco, généralement, par défaut, vous avez toujours le protocole CDP qui va permettre à deux équipements Cisco de se reconnaître, d'échanger entre eux leurs adresses d'administration, leur type, d'échanger aussi leur version de logiciel. Il faut absolument laisser ça sur un réseau local. Par contre, vous pouvez être amené à interdire l'utilisation du CDP, donc à ce moment-là, vous le faites disable sur une interface, par exemple, celle qui va aller vers un firewall ou bien vers votre provider Internet à l'extérieur, de manière à ne pas donner à un pirate externe éventuellement des informations sur ce que vous avez dans votre réseau. Vous pouvez, alors CDP, c'est un protocole créé par Cisco qui existe depuis très longtemps, mais vous pouvez aussi utiliser LLDP, sur certains réseaux, on trouve LLDP qui a à peu près les mêmes caractéristiques. CDP, c'est intéressant quand on a des équipements Cisco et aussi, par exemple, quand on met en place des IP phones Cisco, c'est indispensable. les portes du switch. Donc, vous allez relier vos équipements sur le switch et il va falloir configurer des interfaces. Configurer des interfaces, là aussi, vous avez un time range qui permet de savoir que votre interface, elle va être opérationnelle ou pas à une certaine période. Vous avez ici de l'auto-négociation. Donc, ça, c'est ce que vous allez trouver sur du 1 gigabit. L'auto-négociation, c'est automatique. Par contre, quand vous travaillez à des vitesses plus basses, genre 10 mégabits par seconde ou 100 mégabits par seconde, là, vous êtes obligé de positionner le duplex. Est-ce qu'il est full ou est-ce qu'il est half ? Donc, c'est mieux de le mettre à full et de le positionner et de ne pas utiliser l'auto-négociation parce que dans certaines versions de firmware qui traînent à droite, à gauche, il y a encore des problèmes sur ce sujet-là. Donc, ça peut conduire, en fait, à produire un nombre de trames erronées importants. Ça peut faire des goulets, des tranglements à certains endroits du réseau. Donc, généralement, retenez que 1 giga, vous êtes en auto-négociation, mais en 10-100, il vaut mieux positionner à full duplex. Là, je vous ai mis une petite image d'un tunnel qui est à Bruxelles. En fait, vous voyez, l'espace, en fait, est très, très étroit. Donc, vous avez une voiture qui peut passer à un moment donné. Vous avez un feu rouge qui vous dit, vous, vous ne pouvez pas rentrer. Vous avez un passage à nous, vous n'avez pas de priorité. Et la voiture qui est en face, donc, va pouvoir passer. Une fois qu'elle sera passée, vous, vous allez pouvoir passer. C'est ça qu'on appelle le mode alpha duplex. C'est-à-dire que vous pouvez parler quand l'autre ne parle pas. Et lui, il peut parler quand vous ne vous parlez pas. Duplex, ça veut dire qu'on a une communication dans les deux sens au même moment, au même endroit. Pour faire du full duplex, il faudrait que le tunnel soit deux fois plus large. Agréger les ports. Donc, l'agrégation de ports, en fait, ça va permettre de mettre ensemble, par exemple, ici, vous voyez en bas à droite, quatre ports. Donc, si chacun fait un gigabit, vous allez pouvoir transférer quatre gigabits. et puis, s'il y en a un qui se coupe, vous allez pouvoir continuer à travailler sur les trois autres. Donc, ça, c'est vraiment utile quand vous avez un trunk, par exemple. Alors, il y a deux normes qui existent. Historiquement, vous avez PAGP qui est propre à Cisco, mais de plus en plus, on a utilisé LACP qui est une norme d'agrégation de ports un peu plus générale. C'est ce qu'on utilise, par exemple, sur les serveurs avec les machines virtuelles, etc. Vous pouvez regarder sur Wikipédia. Je vous ai mis le lien pour en savoir un peu plus sur l'agrégation de liens. Donc, toutes ces choses-là, vous allez, si vous étudiez pour le CCNA, vous allez pouvoir le voir beaucoup plus en détail. Et puis aussi, il y a le CCNP. Une fois que vous avez passé le CCNA, c'est quand même pas mal d'étudier le CCNP, Routines Switching, l'entreprise. Alors, économie d'énergie, vous pouvez aussi réaliser des économies d'énergie. Encore une fois, ça peut être nécessaire. je ne vous recommande absolument pas d'éteindre les LED sur les ports parce que ça, ça vous permet de savoir visuellement et facilement ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ça ne consomme pas autant que ça, donc laissez les LED sur les ports comme vous. mais pour le reste. Vous avez aussi un mode, donc ça, vous pouvez découvrir sur l'émulateur, je vous recommande de le faire. Vous avez un mode Smart Port. Qu'est-ce qu'il fait ce mode ? Il a des macros qui sont définis en fonction du type de port. Donc, ça va être IP Phone, IP Phone plus Desktop, en fait, ça veut dire IP Phone avec un PC qui est relié sur l'IP Phone et l'IP Phone est relié sur le switch Internet. Switch, Router, Access Point, donc, et vous avez une configuration qui est prédéterminée à l'avance et que vous allez appliquer à chaque fois que vous allez définir un port comme appartenant à telle ou telle catégorie. Donc, ça peut être vraiment très pratique. Ça évite à chaque fois de se retaper la configuration. Les VLAN, évidemment, pas de switch sans VLAN. Qu'est-ce qu'un VLAN ? Donc, vous pouvez rappeler le bâtiment, la cage d'ascenseur. Donc là, on a deux ascenseurs mais on peut en avoir quatre, dix. En fait, ça représente les VLAN. Donc, vous avez la vache qui est sur le côté gauche en rouge. Elle vient de la société rouge et elle va prendre l'ascenseur. Donc, elle va avoir son propre ascenseur. Elle ne va pas se mélanger avec la vache qui vient de la société bleue de l'autre côté. Donc, on a bien, on passe par la même cage d'ascenseur technique mais les paquets ne se rencontrent pas. Donc là, on va pouvoir définir dans VLAN Management, vous allez pouvoir définir les VLAN, créer des VLAN. Ensuite, vous allez pouvoir les attribuer à des interfaces, etc. Vous pouvez avoir plusieurs types d'interfaces. En gros, on a les interfaces access qui vont servir à relier des PC qui vont être dans un VLAN et puis, vous avez les trunks qui vont vous permettre d'avoir plusieurs ascenseurs, une dizaine d'ascenseurs qui vont permettre de faire passer toutes les vaches dans leur propre attention. Donc là, quand on définit l'interface, on peut dire, vous voyez, en bas à droite, est-ce que c'est access, est-ce que c'est trunk. Vous avez aussi, quand vous définissez les interfaces, vous avez un acronyme, PVID, donc Port VLAN Identifier, qui va permettre de dire mon interface, par exemple, elle appartient au VLAN 3. Vous voyez, sur la gauche, là, vous voyez, Port to VLAN, VLAN ID égale à 3, et en bas, il y a marqué Untagged et PVID. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez connecté n'importe quoi derrière ce switch, vous avez les trams Ethernet qui vont rentrer dans le switch, elles vont prendre la valeur 3 ou etc., pareil quand ça va sortir. Et puis là, vous pouvez voir sur le côté droit à quelle VLAN appartiennent les interfaces. Le Spanning Tree. Donc, le Spanning Tree, c'est important, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, on a vu le stack de switch, on avait 3 switches qui étaient empilés les uns sur les autres, de telle sorte qu'en fait, ça formait plus qu'en vrai qu'un vrai gros switch avec 150 ports. Là, là, en fait, on a 3 switches qui sont séparés et on a rajouté des câbles réseau entre les ports. Donc, le port 1 de l'un va sur le port 2 de l'autre, etc. Et il forme une boucle. Mais qu'est-ce qui se passe si vous envoyez un paquet broadcast, c'est un paquet qui a une adresse universelle, en fait, votre paquet, il va tourner et il ne va pas arrêter de tourner, il va bloquer tout le trafic. Donc, il va y avoir une avalanche de paquets comme ça qui vont tourner à l'intérieur de ce système. Vous allez voir le taux de CPU de chacun des switches qui vont augmenter et vous n'allez même pas savoir, en fait, vraiment où il y a le problème. C'est sans doute une des choses les plus pénibles qu'il y a à solutionner sur un réseau de niveau 2, c'est les boucles du réseau. Alors, ça peut être, ça c'est assez simple à repérer, mais si vous avez une dizaine de switches qui sont interconnectés les uns avec les autres et qu'il y a quelqu'un qui a mal connecté deux switches au mauvais endroit ou bien, ça je l'ai vu faire aussi, quelqu'un qui a rebouclé un câble sur un petit switch de rien du tout à 3 euros, en fait, vous pouvez provoquer vraiment une avalanche de trafic et tout votre réseau va tomber et il va remonter parce qu'à un moment donné, ça, ça va se calmer, donc ça va remonter, vous allez pouvoir recommencer à travailler et puis ça va redescendre et ça va faire le flap-flap comme ça et c'est une panne qui peut être vraiment longue, ça peut prendre des jours ou des semaines avant de même, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi c'est lent et il se trouve que ça peut être à cause de ce genre de sujet. Donc, pour éviter ça, on met en place ce qu'on appelle le spanning tree. C'est quelque chose de pas extrêmement simple donc je ne vais pas vous le décrire. Je vous dis que ça existe, je vous dis que c'est une solution à des réseaux qui peuvent être très lents, ce n'est pas la seule cause mais ça peut être une des solutions et pour ça, vous pouvez l'autoriser. Il existe plusieurs types de spanning tree, STP, RSTP, MSTP donc voilà, regardez, sachez que ça existe, que ça peut être une solution et qu'il peut y avoir un problème de boucle sur un réseau de niveau 2, sur les switches, ça, ça arrive relativement régulièrement. Le routage, donc le switch là, il est capable de faire aussi du routage, vous voyez, il y a marqué, si vous regardez dans le menu, RIP V2, etc., donc ça, c'est du routage. Moi, je vous recommande de ne pas mélanger les deux fonctions sur des petits sites comme ça, vous devez avoir normalement un routeur de sortie ou des choses qui peuvent être utilisées pour faire autre chose. les options de sécurité, donc vous avez la force du mot de passe, TACAX et RADIUS, en fait, ça veut dire que ce sont des, ce sont des, pour authentifier les utilisateurs, vous avez la possibilité de demander à un serveur central qui dise, est-ce que cet utilisateur m'a donné les bons mots de passe ? Bon nom, bon mot de passe, et en plus, cet utilisateur, il a quelles caractéristiques ? Donc, on utilise TACAX, RADIUS ou encore d'autres types de services qui permettent de centraliser l'authentification des utilisateurs. Donc, si c'est configuré chez vous, c'est important. Ensuite, voilà, Storm Control, donc Storm Control, vous vous rappelez, je vous ai parlé de cette histoire de broadcast qui boucle à l'intérieur du réseau. il peut y avoir une autre source de broadcast et d'avalanche de tempête de broadcast. C'est une carte réseau défaillante. Quelqu'un arrive avec un PC qui ne marche plus ou qui a un problème sur sa carte réseau et qui va générer des broadcasts ou des trams Ethernet qui sont défectueuses. Donc ça, Storm Control va vous permettre de limiter ce type de trafic. Ça va limiter le trafic qu'on appelle BOOM. Alors BOOM, c'est une expression pour Broadcast, Unknown Unicast, parce que quand on a un Unknown Unicast, en fait, ce paquet, cette trame inconnue va être envoyé dans le réseau pour savoir à qui elle est destinée. Et puis, le Multicast, ça permet de faire de l'envoi généralisé d'informations. l'accès liste Cisco. Alors, pour ceux qui se demandent ce que c'est ce truc, c'est une clé gauloise. En fait, les Gaulois, ils avaient des serrures. C'est une clé. Donc, ça a à voir avec les access listes puisque les access listes en fait, permettent de gérer l'accès à des ressources. ça permet de définir quel trafic a quelles caractéristiques. Par exemple, on va pouvoir dire le trafic qui part de telle adresse IP et va vers telle adresse IP ou le trafic qui est destiné à telle adresse IP ou le trafic qui est du transfert de fichiers ou le trafic qui est de la voie, etc. Ce trafic-là, il est attribué à tel access liste. et cet access liste va permettre de contrôler derrière le passage à travers des ports ou alors va permettre de dire on va appliquer telle politique de QoS à tel type de trafic. Donc, c'est ce que ça permet de faire. Voilà. Une question numéro 3. Alors, nous ouvrons le troisième sondage et la question quel est le protocole le plus fiable TCP ou UDP? Alors, voilà, j'ai ouvert le sondage et par contre, il nous reste encore une demi-heure. Oui, ça va être chaud. oui, je pense que il faut accélérer un petit peu. Alors, bon, si vous pouvez répondre, il y en a encore, il y a plus ou moins un tiers qui a répondu. bon, si tu veux, on poursuit on poursuit parce que là, il faut qu'on se dépêche et puis les autres personnes pourront répondre. je vous laisse encore quelques secondes. OK ? Alors, maintenant, nous allons voir le RV340 qui est un routeur Wi-Fi en fait, qu'on va installer en tête de réseau, l'accès, ça va être l'accès vers l'opérateur et on va discuter un peu des problématiques WAN. Avant, on avait été sur le réseau local, le LAN, le bâtiment. Maintenant, on va discuter des problématiques LAN et de routage. Donc, des problématiques, encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'expliquer comment ça se passe et de trouver l'information et de comprendre pourquoi il peut y avoir un problème. Alors, tout d'abord, j'ai qu'un slide sur la QoS. Donc, c'est important de savoir comment marche la QoS. parce que dans certains types de trafic, par exemple, la voix ou la vidéo, c'est fondamental. Donc, premier slide. Quand on met en place de la QoS, quand de la QoS est mise en place sur un serveur, sur un réseau, ça peut être aussi sur le serveur, c'est vraiment sur tous les équipements informatiques qui communiquent, le premier objectif, c'est de reconnaître la nature des paquets d'informations qui passent à travers le réseau. Donc, par exemple, si vous voulez, tous les paquets se ressemblent. Simplement, il faut aller les analyser à l'intérieur pour savoir, ben voilà, là, la première vache, c'est une vache à, c'est une vache, c'est un paquet IP qui correspond à de la voix. Donc, on met la petite, on la désigne comme étant de la voix. Ensuite, le transfert de fichiers vert, vous voyez. Donc, c'est un peu ce qu'on trouve là dans Service Table. Par exemple, si je prends la dernière ligne, application name, FTP, le protocole, ça va être TCP, port start, ça va être le protocole, ça va être le port 21 de TCP pour faire du FTP. Donc ça, ça sera clairement relié avec la flèche verte. Donc voilà, pour l'instant, c'est la première chose. Juste après, qu'est-ce qu'on fait ? On marque les paquets d'informations, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir reconnu quel est le type de paquet. Mais ensuite, il va falloir les marquer. Donc typiquement, la vache verte, en fait, on va la peindre, la vache qui est désignée comme étant du transfert de fichiers, on va la peindre en vert. La vache désignée comme étant de la voix, on va la peindre en rouge. Et ensuite, on va la retrouver sur le tapis. Vous voyez, la première vache, elle était en vert, donc c'était du transfert de fichiers. La dernière vache, elle est en rouge, donc c'est de la voix. Le troisième, on ne sait pas. Vous voyez, on définit en fait ça. Vous voyez, la service, vous voyez, Reel Audio, on va appliquer dans le champ DSCP, donc c'est très technique, je vous dis, EF, ça veut dire, en gros, c'est très prioritaire. et puis on va avoir ici CIP, donc TCP, mais ça devrait être aussi CIP UDP, je me suis trompé, en fait, j'ai fait un duplicate, mais en fait, il faudrait que ce soit CIP TCP et CIP UDP qui va être reconnu avec le numéro de protocole 5060 par rapport au slide qu'on avait vu avant. Et donc, on va lui donner, par exemple, le champ DSCP égale CS3, donc c'est quelque chose de moyen, parce que c'est la signalisation, ce n'est pas l'audio, c'est juste la signalisation. Ça, c'était, donc les paquets, on voit là, sont colorisés, ils sont marqués. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces paquets ? C'est-à-dire que, alors on va s'en servir lors de la sortie pour le WAN, donc il y a un moyen très simple, en fait, la QOS, ça paraît assez compliqué, c'est vrai que ça peut être assez fouillis, mais il y a un moyen assez simple de comprendre le truc, c'est, vous avez une autoroute à quatre voies qui donne sur une route à une voie, donc sur l'autoroute, vous avez quatre voitures qui peuvent passer en même temps, en parallèle, et sur la route, en sortie, vous avez une seule voiture en parallèle qui peut passer. Pas de congestion, ça veut dire quoi ? Donc là, vous voyez, vous avez les vaches, donc transfert de fichiers, on ne sait pas, et puis voies, qui vont tomber dans le camion, il y a assez de place dans le camion pour contourner toutes les vaches, hop, le camion, il va pouvoir partir vers le one, il n'y a pas de souci. Pour l'autoroute, c'est pareil, si vous avez un autoroute à quatre voies qui va vers une route à une voie, et que vous avez une et une seule voiture qui arrive en même temps, il n'y a pas besoin de QoS, c'est-à-dire que la voiture, elle va passer de l'autoroute à la route, elle ne va pas changer de vitesse, tout va bien pour elle. la QoS ne s'applique pas, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, la QoS ne va pas vous permettre de gagner de la bande passante, parce que si vous avez votre autoroute à quatre voies, votre voiture, si au lieu d'aller sur une route à une voie, mais elle va sur une route à trois voies, elle n'avancera pas plus vite, vous voyez, c'est un peu l'idée, vous augmentez la bande passante, elle ne passera pas plus vite, puisque de toute façon, elle a son propre rythme. Donc ça, c'est le mode pas de congestion. Et on peut dire le trafic de... Donc on va avoir ce qu'on appelle des QoS, on va mettre le trafic dans QoS, on va dire quelle classe c'est, et puis on va dire ben voilà, je te limite à temps. Par exemple, la vache verte qui va faire du transfert des fichiers, on ne veut pas que ça encombre le réseau, donc on va limiter le rate, à, je ne sais pas, peut-être 25% du réseau, par exemple. Mais il peut y avoir de la congestion. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, dans notre exemple avec la vache, avec les vaches, on voit qu'il y a les trois vaches qui arrivent, et seulement, il n'y a pas assez de place. Dans le camion, il n'y a de la place que pour une vache. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est la vache rouge qui est prioritaire, qui va être mise dans le camion et qui va partir. Les deux autres, la verte et la violette, vont rester derrière, attendre qu'un camion arrive pour pouvoir l'emporter. Donc si je reprends l'analogie avec l'autoroute, l'autoroute à quatre voies, et bien là, c'est en fait, vous avez quatre voitures qui arrivent en même temps et puis vous avez un camion de pompier qui arrive en même temps que les trois autres voitures. par priorité, votre camion de papier, tout le monde va lui céder la place et il va prendre la route à une seule voie. Comme ça, on a défini un mode de priorisation et c'est là que la QS s'applique. Retenez un peu ce concept. Ça, c'est vraiment très utile. quand il y a des problèmes, par exemple, sur la voice over IP, on est un peu dans ce genre de problématiques. C'est important à se rappeler. Le temps. Donc ça encore, j'insiste. Là, c'est la machine d'Anticiter. En fait, c'est l'ancêtre des ordinateurs. Anticiter, c'est une ville près de la Grèce dans laquelle on a retrouvé en fait un mécanisme qui permettait de savoir quand est-ce que vont avoir lieu des éclipses, les phases de la Lune, la position des planètes. Puis j'ai mis le petit oeil de HAL 9000 du film 2001-17 d'Espace. Le temps, c'est vraiment très important. Donc vous devez configurer ici le serveur NTP. J'ai mis le fuseau horaire des îles marquises. Vous voyez, 9h30. Oui, parce qu'autour du monde, dans certains pays, on n'est pas nécessairement d'heure en heure. Les fuseaux horaire, ce n'est pas nécessairement plus une heure, plus deux heures, etc. Ça peut être plus 30 minutes, plus une heure 30 minutes, plus 5 heures et 30 minutes par rapport à l'heure GMT. Donc vous devez aussi configurer, vous pouvez configurer plusieurs serveurs NTP. Vous avez aussi le daylight saving time. Donc c'est l'heure d'été. Alors, utilisez plutôt recurring. Là, c'est by date, mais utilisez plutôt recurring. Et vous savez que ça va être, par exemple, je ne sais pas moi, avril ou octobre, le dernier jour du mois et puis l'heure, ça va être à deux heures du matin. Puis après, vous voyez, vous avez l'offset en minutes, ça va être plus 60. Les plages de temps, les plages de temps dont on parlait, pour autoriser certains ports ou pour certaines autres fonctionnalités. Ça peut être pour autoriser l'accès à un certain portier du réseau. Donc vous voyez, vous mettez l'heure, vous mettez les jours. Les logs, fondamentalement importants. Je veux dire, ça, ça fait avec le temps et ça fait partie vraiment des slides les plus importants de cette présentation. Dès l'instant, vous allez avoir des soucis. vous allez devoir vous pencher sur les logs, vous ou la personne qui va vous aider ou l'entreprise qui va vous aider. Donc, quand vous commencez à vous occuper d'un site, d'une structure informatique, commencez par vérifier que les logs sont bien positionnés comme il le faut, qu'il y a suffisamment de place pour les récupérer. Vous voyez, éventuellement, ça peut être sauvé sur des clés USB. Vous avez la possibilité de mettre une sévérité en fonction de l'équipement. Vous pouvez mettre des bugs ou informations ou erreurs. Ça, il faut voir. Mais, surtout, faites ça parce que s'il y a une problématique, dans les logs, vous allez pouvoir voir assez rapidement qu'est-ce qui pose problème. Ça peut vous permettre de débugger en quelques minutes. C'est vraiment nécessaire. Ensuite, vous avez les utilisateurs. Donc, vous pouvez leur attribuer un certain nombre de caractéristiques. Je ne vais pas aller trop là-dessus. OK. Vous pouvez voir, vous pouvez attribuer à certains groupes d'utilisateurs du VPN. Vous allez pouvoir voir qu'il y a des problèmes dans votre câblage, par exemple, en regardant Link Status, si c'est vert ou rouge, et puis, en regardant la colonne Packet Erreur. Si vous avez des paquets d'erreur ou si vous voyez, par exemple, Rx Packet qui reste tout le temps à zéro et Tx Packet qui bouge, c'est que vous avez un souci. Donc, regardez là, les problèmes de câblage arrivent souvent. vous pouvez regarder à ce moment-là. En bas, vous voyez, vous avez la même chose, mais pour le Wi-Fi. Donc, le SSID, c'est le nom d'un réseau Wi-Fi particulier que vous allez créer. Et vous allez pouvoir avoir les paquets qui transitent, etc., pour voir si ça marche bien. Vous allez pouvoir regrouper les adresses IP. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, mettre ensemble tous les IPphones ou tous les IPphones de Cisco de manière à leur attribuer certaines caractéristiques. Vous allez devoir gérer l'aspect licence. Donc, l'aspect licence et Smart Licensing de chez Cisco. Et puis, voici la première question. D'accord. Alors, pour les résultats du sondage précédent, la bonne réponse était le TCP. Alors, maintenant, je vais ouvrir le quatrième sondage. Alors, il y a un truc et c'est lequel. Vous avez l'option OSBF, RIP, EIGRP et EBGP. Alors, bon, je pense que c'est facile. C'est facile. Et, j'attends encore quelques réponses. d'autres participants. Il nous reste encore 15 minutes. Je ne sais pas si on va avoir le temps de finir. Si quelqu'un veut rester vers la fin de la séance, si on s'étend un petit peu. Ça va être dense, mais ça le fera. D'accord. Écoute, je vous laisse poursuivre. Allez. vous allez pouvoir voir un résumé du système. donc, vous allez pouvoir trouver le nom de route, c'est-à-dire le nom de l'équipement que vous lui avez configuré, le serial number. important aussi, le système uptime. vous pouvez regarder ça pour voir s'il n'y a pas une coupure de courant. Il faut savoir que sur certains équipements, réseau, switch ou router, si vous oubliez à un moment donné, nez pas sur cela, mais sur des choses à base d'iOS, si vous n'indiquez pas à l'équipement write même, c'est-à-dire d'écrire ça dans sa mémoire permanente, et vous faites des modifications dans la conf, et qu'il y a une coupure de courant, vous perdez la modification dans la conf. généralement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des modifs dans la configuration, il y a une coupure de courant intempestive, et il se trouve que la modification qui avait été faite n'est plus présente. Donc, le fait de savoir qu'à tel moment, l'équipement a été éteint peut vous permettre de déduire ce genre de choses. CPU, le taux d'occupation CPU, donc 1%, c'est impeccable. Par contre, sur les équipements, si vous commencez à avoir des taux de CPU qui dépassent les 60%, généralement, c'est critique, il sait qu'il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un bon indicateur de problème, le taux de CPU, en général. Ensuite, vous avez les statuts du VPN, donc vous avez plusieurs façons de vous connecter sur le réseau interne, de l'entreprise, donc vous pouvez travailler chez vous puisque ça se fait beaucoup plus couramment, télétravail, etc. Vous avez donc une connexion qui se fait par VPN et différents types de VPN que vous pouvez autoriser. le routage statique. Alors, là encore, l'idée, ce n'est pas de faire un cours sur le routage, mais plutôt de voir où est-ce que vous allez trouver l'information et de comprendre de quoi il retourne. Donc, le routage statique, en fait, c'est le fait de déclarer dans une table, de dire pour aller vers tel réseau, je dois me rendre à quelle passerelle par défaut, par exemple. Par exemple, pour aller vers Internet, on voit qu'Internet est représenté sous la forme 0.0.0.0.0 slash 0 ou alors par 0.0.0 slash 0.0. En fait, c'est le masque de sous-réseau. Le numéro de réseau est suivi du masque de sous-réseau. Donc ça, ça doit être défini de manière statique à l'intérieur de l'équipement. Voilà. Ça peut être réalisé aussi par du routage dynamique. Donc, un des protocoles de routage très simple qui peut être mis en place, il s'appelle RIP ou IPv4. Donc là, on explique que toutes les interfaces vont communiquer les routes, quelles versions de RIP on utilise. Donc, RIPv1, RIPv2. Et puis, vous avez le type d'interface par rapport au protocol RIP qu'on peut autoriser la version 1 ou on peut aussi rendre passif. Donc ça, je vous recommande d'aller voir le cours sur RIP pour approfondir un peu ces termes. Le Wi-Fi. Donc, vous autorisez un Wi-Fi en déclarant un SSID. Vous allez pouvoir déclarer un mot de passe et des moyens d'authentification parce que le SSID, ce n'est pas suffisant. Vous devez permettre une authentification de votre téléphone Wi-Fi ou d'un portable Wi-Fi sur le réseau. donc ça, ça va vous permettre de savoir où se trouve ce type d'information. Encore une fois, le Wi-Fi, je vous recommande vraiment de vous former de manière approfondie. C'est plutôt complexe. Surtout, si vous devez mettre en œuvre un contrôleur Wi-Fi, là, c'est indispensable. On peut configurer une page web qui va demander à l'utilisateur son authentification. Vous pouvez la customiser, un peu l'adapter comme vous le souhaitez au couloir de votre organisation. Sur le Firewall, on a vu que le Firewall, on avait un contrôle d'accès. Donc ça, ça se fait en fonction des différents protocoles. Il y a des règles. Donc il y a beaucoup de règles qui vous interdisent de rentrer, surtout sur un Firewall. On va essayer d'interdire les entrées pour certains protocoles. Vous avez généralement aussi sur les petits équipements un truc qui s'appelle le DMZ Host. Alors qu'est-ce que c'est que le DMZ Host ? C'est un équipement qui est relié sur le routeur ou la box ou tout ça. Et tous les paquets qui vont rentrer à travers le routeur vont se retrouver sur ce host-là. Alors ça pose problème parce que si ce host-là n'est pas bien protégé, en fait, c'est vraiment un risque de porte d'entrée pour toutes les attaques qui viennent de l'Internet. donc ça s'appelle DMZ mais une DMZ ce n'est pas ça. Une DMZ c'est vraiment sur un Firewall vous avez une patte pour l'entrée vers Internet, une patte pour l'entrée vers votre réseau local et une troisième patte vers la DMZ où vous allez pouvoir mettre des serveurs qui vont être accessibles à la fois depuis l'intérieur et depuis l'extérieur. C'est le cas par exemple si vous avez un site web, vous allez avoir votre serveur sur la DMZ vous allez gérer et changer les pages de l'intérieur en passant par le Firewall et les clients, les visiteurs pourront accéder de l'extérieur dans la DMZ en passant aussi par le Firewall. Vous voyez, vous avez le Firewall qui va être le point central de gestion du truc. Donc, dernière question c'est bon là. je vais l'ouvrir juste si quelqu'un veut répondre et voilà, ouvre le sondage et tu peux poursuivre s'il te plaît. Donc, alors, quel est le système d'exploitation pratiquement insensible au virus ? Vous avez trois options Linux, Apple, Windows. Alors, donc, on a parlé d'un switch, on a parlé d'un routeur, maintenant, on va parler d'un Firewall qui s'appelle FRP1010. On va voir ça de manière assez particulière comme vous n'avez pas l'habitude mais encore une fois, moi, je me situe dans la vision non pas de l'installation et puis de la mise en œuvre et de la configuration du Firewall mais plutôt du support et de quelle manière vous allez pouvoir demander de l'aide sur tel ou tel sujet. Donc, ce sont essentiellement des commandes qu'on appelle en mode CLI. Alors, moi, j'ai vraiment une préférence fondamentale pour tout ce qui se fait en ligne de commande parce que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus disons dur. Je ne trouve pas le mot en fait. C'est plus difficile aux yeux mais par contre, ça permet de faire exactement ce qu'on veut et ça permet d'être aussi reproductible par des scripts. Ça vous permet de faire des sauvegardes plus facilement, etc. Donc, je vous recommande vraiment de vous servir du mode CLI dès que c'est possible. Et là, en l'occurrence, sur ce Firewall, vous pouvez faire la maintenance du Firewall justement en utilisant ce mode-là. Ce mode est très important si vous avez l'intention de continuer dans l'administration réseau, vous allez voir que beaucoup d'équipements Cisco en fait sont basés sur la CLI. Donc, tout d'abord, une première commande, un show version, elle permet d'avoir des informations, une première information sur l'équipement. Ensuite, vous avez Show Clock, ça permet d'avoir l'heure. Là aussi, ça peut être intéressant. Ensuite, voilà une commande qui est absolument fondamentale et que tous les gens qui font du support réseau Cisco connaissent bien, ça s'appelle Show Tech Support. Donc, cette commande va vous permettre quoi ? Quand vous allez taper Show Tech Support, Hunter, vous allez voir défiler tout un tas de textes en fait, c'est énormément de commandes qui vont aller récupérer de l'information dans l'équipement, là en l'occurrence dans le Firewall. Vous allez avoir des kilo-octets et des kilo-octets d'informations qui vont être récupérées de cette manière-là. et des entreprises qui sont spécialisées dans le support informatique, des ingénieurs réseau, le Taxisco, etc., vont toujours commencer par vous poser, par vous demander de leur fournir le résultat de cette commande. Donc, typiquement, vous utilisez quelque chose comme PUTTI ou telnet, tout ce que vous voulez. Et puis, vous allez pouvoir vous passer la commande, vous récupérez tout ce qui est sorti par la commande, vous la mettez dans un fichier et vous l'envoyez. Et là, vous allez pouvoir trouver tout un tas d'informations. Voilà. Vous avez des commandes qui vous permettent de savoir quel type de matériel est installé. donc, vous avez Show Module. Sur d'autres équipements Cisco, vous allez avoir la commande correspondante qui s'appelle Show Inventory, par exemple, qui va vous permettre de faire l'inventaire des équipements qui se trouvent à l'intérieur des systèmes. Connaître l'état de la mémoire, c'est toujours utile. Si vous avez un process, par exemple, qui prend trop de place en mémoire, vous faites un Show Memory. Ça peut être aussi un Show Memory Detail parce qu'avec Show Memory, vous avez l'ensemble de la mémoire. Show Memory Detail va vous permettre d'avoir la consommation mémoire de chaque processus. Ensuite, vous avez Show CPU Usage qui va vous permettre un peu comme ce qu'on avait vu sur l'autre équipement de savoir quelle est la charge du CPU. C'est-à-dire que là, on est à 0%, donc le Firewall n'est pas utilisé. Mais si vous commencez à avoir des charges qui dépassent les 60%, ça veut dire énormément de trafic, ça veut dire beaucoup de choses à traiter, ça veut dire que vous risquez d'être ralenti. et donc comme vous risquez d'être ralenti, peut-être il y a un problème quelque part, peut-être il y a une attaque, peut-être il y a ce genre de choses-là. Donc il faut investiguer plus, mais c'est clairement un souci et à ce moment-là, vous devez appeler un service à prendre. Show CPU Detail, pour avoir plus d'informations sur cette partie-là, vous pouvez voir aussi que c'est valable sur d'autres équipements en Cisco, les Switch, les routers, etc. vous avez 5 secondes, 1 minute, 5 minutes. Donc si vous avez, vous pouvez avoir par exemple pour 5 secondes un CPU qui arrive à 99%, ce n'est pas un drame. Même sur 1 minute, il peut arriver à 80%, pourquoi pas, je veux dire, il peut toujours y avoir des pics. Si c'est sur 5 minutes et que ça dure d'avoir 70%, ça peut vraiment être problématique, vous voyez, c'est un peu ce genre de choses sur lesquelles il faut faire attention. donc si vous avez un problème dans votre réseau, c'est une des choses qu'il faut regarder et ça, c'est valable pour tous les équipements. Show interface, commande classique. Alors, en quoi elle est intéressante ? Eh bien, dans tout ce paquet d'informations, là vers le bas, vous voyez, receive the broadcast, etc. donc runt, giant, input error, crc, frame of error, ignore, abort. Tout ça, ce sont des statistiques d'erreur. Donc, si vous voyez ces chiffres-là qui augmentent, c'est probablement que vous avez un problème matériel sur l'interface. Donc, soit sur l'interface, soit c'est un problème de câblage. Dans les problèmes de câblage, ce n'est pas seulement le câblage réseau, ça peut être aussi le câblage électrique. Par exemple, ça je vous le dis parce que c'est vraiment très très important, vous pouvez installer l'équipement le plus perfectionné du monde, le plus abouti, etc. Si vos racks ne sont pas mis à la terre correctement, ça veut dire si le blindage du rack n'est pas relié vraiment à des prises qui vont à la terre et que ce n'est pas fait correctement dans le bâtiment, vous avez des risques de malfonctionnement. Vous avez des risques que l'électricité statique s'accumule, donc éventuellement qu'il y a des cartes qui claquent ou que l'alimentation a des problèmes. Vous avez le risque de boucle de courant à l'intérieur du bâtiment, donc là aussi, vous avez le risque de génération d'électricité, vous avez le risque d'équipement qui recette, je vous le dis, je l'ai vu, d'équipement qui recette sans que vous sachiez vraiment pourquoi ni ce qui se passe. Donc c'est important d'avoir un niveau 1, l'électricité, la mise à la masse, etc., d'équipement qui soit bien fait. Entre parenthèses, d'ailleurs, puisqu'on en est aux interfaces, vous ne devez absolument pas mettre de câbles blindés, genre, vous savez, les câbles RJ45 Ethernet, vous avez deux types, UTP ou STP. STP, ça veut dire shielded, ça veut dire blindé. Ces câbles-là, il ne faut pas les mettre parce qu'il faut qu'ils soient reliés d'une manière très particulière et si vous ne savez pas les mettre en place, vous créez des boucles de courant et ça peut mettre par terre tout votre réseau. Donc, vous avez output, erreur, collision, etc., vous allez pouvoir avoir des informations là-dedans. Quand vous voyez ici les statistiques qui montent, c'est qu'il y a une intervention à faire, vous avez un problème. OK, donc là, vous voyez les paquets de drop-hud. Le drop-hud, ça peut être de la congestion, donc peut-être qu'il faut augmenter la bande passante, peut-être qu'il y a un problème de QoS, etc. Les failover, les failover, des fois, on installe deux firewalls côte à côte. Si l'un tombe en panne, l'autre va prendre le relais. C'est le principe du failover et show failover va vous donner le statut, c'est-à-dire l'état de cette configuration la charge du firewall. Donc là, vous allez pouvoir un peu voir le nombre de paquets d'informations qui transitent par protocole. Donc ça aussi, ça peut être utile, vous pouvez vous apercevoir tout d'un coup qu'il y a un protocole qui monte pour une maison quelconque. comme sur tous équipements Cisco, vous avez le show running config qui permet de savoir comment est configuré l'équipement. Donc running config, c'est la config qui tourne, c'est la config a priori qui est volatile. Donc c'est important si vous modifiez la running config de jamais oublier de faire write même pour la copier dans ce qu'on appelle la startup config de manière à vraiment à ce que s'il y a une coupure intempestive, ça soit la startup config mise à jour en fait qui est remontée. Je ne vais pas décrire la configuration, vous avez la configuration de VLAN, s'adresse IP, vous avez la configuration d'antarpence, etc. Ça, ça présente un peu moins d'intérêt. Vous avez la possibilité de modifier la MTU, on n'en a pas parlé mais par exemple sur le réseau d'architectes, ça peut être intéressant d'avoir une MTU supérieure, vous voyez par exemple, là on a une MTU à 1500, ça veut dire qu'on va avoir des trames qui vont faire 1500 octets, en fait, on peut les porter jusqu'à 9000. L'intérêt, c'est que chaque fois que vous avez une trame ou un paquet, ça fait travailler d'autant les équipements. Donc, si vous avez une trame qui fait 9000, par exemple, ils vont travailler 6 fois moins, ça peut être intéressant. la configuration, donc, OK. Là, vous avez des choses qui concernent l'inspection. Le Firewall, il est capable de reconnaître les protocoles grâce à ses ordres, la FTP, on va reconnaître le transfert de fichiers, c'est ce qu'on a vu, mais aussi, par exemple, le SIP, vous voyez, sur la droite, inspecte SIP, ça permet de reconnaître le trafic SIP, la signalisation du téléphone. Show Login, vous voyez, Show Login Settings, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui est configuré pour récupérer les logins. Donc là, on voit qu'il n'y a rien, donc il va vraiment falloir faire quelque chose pour configurer les logins. Et puis, donc, pour terminer, voilà, le RST 1010, en fait, vous avez le choix de le mettre en deux types de Firewall, soit ASA, soit ce qu'on appelle FTD. Donc, moi, je préfère personnellement l'ASA parce qu'on peut le configurer en mode CLI, mais si vous prenez le FTD, vous avez des fonctionnalités en moins par rapport au ASA, mais par contre, vous avez l'analyse de trafic, la possibilité de faire du IDS, par exemple, sur le trafic qui passe, essayer de détecter les attaques, c'est un niveau supplémentaire. Voilà. Donc, alors, je voulais te poser une question du forum avant de clôturer la séance. Alors, comme Dan demande, quelle est la meilleure pratique dans la déclaration du nom du Wi-Fi, du Wi-Fi? Est-ce que tu penses que tu aurais une meilleure pratique dans la déclaration? Dans la déclaration du Wi-Fi, c'est-à-dire... Pour le nom. Pour le nom, pour le SSID, en fait, si je comprends. Donc, moi, je dois avouer que en pratique, en fait, tout dépend. Soit vous êtes dans un bâtiment, par exemple, qui est relativement isolé, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des noms assez bateaux, je ne sais pas, guest pour les invités ou ce genre de choses-là. C'est une pratique assez courante. Si vous êtes dans un environnement, par contre, où il y a des immeubles de bureaux, etc., où vous avez beaucoup de Wi-Fi dans le coin, moi, j'utiliserais plutôt des choses assez obscures qui n'ont pas vraiment de signification pour éviter de donner des pistes sur à quoi correspondent qui est-elle la CSID. Voilà ma réponse. D'accord. Alors, une autre question. Attends. Est-ce que vous préférez CDP ou LLDP ? Ah oui. Oui. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez des équipements en Cisco, pour moi, c'est CDP. C'est possible de mettre du LLDP. Je veux dire, les équipements en Cisco sont aussi prévus pour faire ça, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Vous êtes obligé d'utiliser de toute façon du CDP, quoi que ça devient peut-être de moins en moins vrai, mais pour la téléphonie, mais moi, je m'en tiendrai plutôt à CDP à partir du moment où on est sur du Cisco. À partir, si par contre vous êtes dans un environnement hétérogène, vous avez par exemple, ça existe, des switches de différentes marques ou des équipements de différentes marques, peut-être à ce moment-là privilégier le LLDP. C'est ma réponse. D'accord. Puis, est-ce que c'est une bonne idée de mettre MTU égale à 9100 ? Alors, en fait, oui, ça, ça dépend de votre architecture et des besoins. C'est-à-dire que le fait d'avoir un, c'est un peu ce que j'expliquais, le fait d'avoir un MTU à 9100, ça va vous permettre de contenir, c'est un peu, il faut se rappeler l'image de camion. Si vous mettez la MTU par exemple si vous laissez par défaut la MTU à 1500, c'est comme si vous aviez un camion. Tandis que si vous mettez la MTU à 9000, c'est comme si vous avez un camion qui en fait 6 de long. Donc, vous pourrez mettre 6 vaches à l'intérieur. Donc, il faut comprendre que l'équipement, donc le switch ou le routeur vont travailler, ils vont calculer les routes, ils vont calculer où est-ce qu'ils doivent envoyer l'information, en fonction de l'entête. Et l'entête, il y a une entête par paquet. Donc, si vous envoyez un camion avec une vache ou un camion avec 6 vaches, le traitement va être le même. Et il prendra, il prendra en gros, je, je, évidemment, je fais vraiment des raccourcis, mais en gros, il prendra à peu près le même temps. Donc, le fait de faire ça, en plus, en plus de ça, il y a des, il y a d'autres effets sur le protocole, voilà, qui font que ça va, ça va accélérer les choses. Donc, pour moi, le 9000, tout ça, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, c'est-à-dire, c'est des ingénieurs réseau qui comprennent vraiment tous les tenants et les aboutissants de leur choix, parce que c'est pas nécessairement souhaitable à tous les endroits. et c'est surtout dans les environnements de data center, où il y a beaucoup de transferts de fichiers, comme l'on l'a vu chez l'architecte ou l'entreprise de design, c'est vraiment dans le cœur du réseau, où il y a beaucoup de trafic et beaucoup de transferts de fichiers importants. Toutes les fichiers, pardon, toutes les informations ne sont pas égales. Par exemple, les transferts de fichiers très lourds vont être relativement longs. Par contre, les paquets voix vont être extrêmement petits. C'est tout ça, il faut penser lors de la mise en place du réseau, lors de la conception de l'architecture, en fait. Ok. Et puis, HP nous partage le LLDP et surtout demander pour des raisons de sécurité où on maîtrise soit le IN, soit le OUT. Voilà, je voulais dire aussi ce que nous partage ce participant. Et puis, je pense qu'on va fermer l'événement s'il y a plus de questions. en ce moment. Est-ce qu'on peut aller sur le suivant slide, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Alors, nous allons ouvrir, nous avons ouvert déjà un forum de discussion, vous pouvez le chercher comme événement, c'est un Ask Me Anything. et là, vous retrouverez une page de discussion où vous pouvez venir ajouter des nouvelles questions si par la suite, vous avez des doutes ou que vous avez besoin de plus de renseignements ou si vous voulez aussi savoir comment est-ce que vous pouvez vous préparer, etc. pour quelques projets ou voire même pour une certification. Vous pouvez venir poser là toutes vos questions relatives au PME. Alors, Gabriella nous a partagé le lien. Et aussi, sachez que puisque nous avons le jeu là, le championnat Cisco, si vous posez des questions, vous gagnez aussi des points supplémentaires pour le championnat. alors, je vous encourage à le faire. Le championnat ferme ce vendredi, mais le forum sera ouvert jusqu'à la semaine prochaine. Et puis, pour le suivant slide, je vais juste vous dire que si vous voulez explorer toute la communauté, vous pouvez cliquer sur l'icône du globe terrestre, ce qui va vous permettre de basculer sur les autres langues. Alors, nous discutons de huit options où chaque communauté a ses propres événements. et vous pouvez aussi nous rencontrer sur les réseaux sociaux, alors Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, partager nos événements, rencontrer d'autres experts. La plupart de nos VIP nous suivent déjà sur LinkedIn. Et puis, inviter aussi vos collègues à nous rejoindre. Les réseaux sont recopiés là sur le panneau du chat. Et puis, lorsque j'aurai clôturé cette séance dans une minute, vous aurez sur votre fenêtre de navigateur une enquête qui va s'afficher. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de la remplir et de m'envoyer un commentaire ou une recommandation sur toutes les critiques qui puissent nous aider à corriger ou améliorer nos événements. Et puis aussi, vous demandez de m'envoyer vos préférences par rapport au sujet des prochains webinaires. on aura sécurité, on aura un site datacenter. Alors, tout ce que vous pouvez proposer sera pris en compte. Et, puisque je pense que c'est tout, au nom de toute l'équipe, je veux remercier Alain pour cette présentation et à tous nos invités. Un grand merci de nous avoir accompagnés. Alors, prenez soin de vous, de vos chers, et une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Jean-Marc, et puis, merci à tout le monde. Et Marc-Antoine aussi, et puis, salutations. Et tous ceux qui ont des questions supplémentaires, vous me les envoyez. Allez, excellente journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501